Taxer les propriétaires de chiens, il y a ceux qui s'y accommoderaient. Il faut payer des impôts, pourquoi pas pour les chiens, mais ça va être un peu raide encore dans le budget. De toute façon, on est de plus en plus taxés, donc je pense aussi que je paierai. Et ceux à qui il ne faut mieux pas en parler. On est trop taxés ! La meilleure des choses, c'est déjà de faire attention à comment on dépense l'argent public, avant de chercher peut-être de nouvelles économies chez nos animaux de compagnie. Ils font partie de notre famille, c'est aberrant qu'on doive les taxer. Pourtant, chez nos voisins, l'impôt sur les chiens a toujours existé. En 2023, il a généré plus de 400 millions d'euros de recettes. À Cologne, la mairie a récupéré plus de 7 millions d'euros. Ah, pas mal ! Les propriétaires de chiens reçoivent une vignette que le chien doit porter sur le collier afin que le bureau de l'ordre public de la ville de Cologne puisse vérifier s'il atteint. J'imagine bien les flics qui ont vraiment que ça à foutre de leur journée, les pauvres. Je pourrais dire, attendez, je vais regarder le collier sur ton chihuahua de merde, là. Je trouve ça nul à chier. Oh là, putain. Non, mais moi, je suis pour mettre des taxés, mais taxer plutôt des gens qui... Il faut taxer, quoi. C'est pas les pauvres gens qui ont des chiens parce qu'ils n'ont pas d'amis. J'ai pas dit que tous ceux qui ont des chiens n'ont pas d'amis. Mais plutôt les chats, je pense. Ceux qui n'ont pas d'amis, c'est plutôt des chats qu'ils achètent. Taxe est payée pour ce chien. La taxe est de 156 euros par an et par chien. Ah, c'est cher, quand même. Alors, ce système pourrait-il être appliqué en France ? Pas impossible, selon cet économiste, à condition que le montant de l'impôt ne soit pas trop élevé. Si vous mettez une taxe de 1000 euros, ça va beaucoup vous rapporter. Vous pensez que ça va beaucoup vous rapporter. Mais en fait, il y a plein de gens. Soit, d'ailleurs, ils ne vont pas payer la taxe. Ils vont se cacher, ils vont cacher leur chien. Ils vont truander, soit... Tu sais, tu n'as pas envie de payer la taxe. Donc, du coup, tu ne sors pas ton chien. Et donc, tu as toutes les merdes dans ton petit appartement. Ouais, mais j'économisais 150... Ça n'a plus la merde. Oui, mais j'économisais 150 euros. Attention, c'est pas mal. Mais tu n'as pas de copine, Thierry, parce que ça pue la merde. Oui, mais j'économis 150 euros. Tu sais, bientôt, les gens vont sortir en cagoule, comme ça, avec mon chien. Oui, ils vont sortir à 3 heures du matin. T'es fatigué, Thierry ? Oui, parce que j'ai dû sortir mon chien à 3 heures du matin. Parce que je ne voulais pas payer la taxe, mec. Tu sais, putain, mais prenons l'argent, ceux qui en ont. Et puis, laissons tranquilles les chiens, putain. Et tu penses que le punk à chien, du coup, il va devoir payer une taxe. Mais le problème, c'est qu'il va devoir payer une taxe en canette de bière vide. Et ça, ça va être compliqué à payer, tu vois. Non, mais c'est vrai, on ne se le dit pas assez, quoi, tu vois. J'imagine trop les filles qui vont faire chier les SDF. T'as payé ta taxe, mais j'ai déjà passé d'argent pour vivre dans un appartement. Bah, tu vas payer la taxe, OK ? Parce que sinon, ça n'a pas du tout, les gars. Et ça va pousser à l'abandon. Et c'est débile, c'est débile, c'est débile. Il y a plein de gens qui vont abandonner leurs chiens. En France, près de 10 millions de chiens ont été recensés en 2023, selon le fichier national d'identification. Ça y a beaucoup de chiens. Bientôt, il va y avoir plus de chiens que de gens qui votent à gauche. C'est fou. C'est fou.